Ok les amis, c'est jeudi, je vous parle, il est 8h26, les filles sont pas encore parties à l'école, c'est branle-bas de combat ce matin puisque aujourd'hui c'est le premier jour de canicule, on est en vigilance extrême et je vous montre du coup ce qu'on a mis en place Donc on a une fenêtre ouverte, une fenêtre ouverte, une autre fenêtre ouverte On en a qui sont fermées et surtout j'ai placé un thermomètre ici qui nous indique qu'il fait 21 dehors Un petit qui chante en digérant et qu'à l'intérieur il fait 22,4 Donc voilà, tant que les températures à l'extérieur sont inférieures à celles de la maison on laisse ouvert là où le soleil ne rentre pas et dès lors que dehors il fera un peu plus chaud qu'à l'intérieur, on ferme tout, on se barricade et on se brumise Voilà, allez c'est parti, bon courage à tous, à tous ceux qui vont souffrir de cette canicule extrême puisqu'on n'est pas toute la France à y être, donc c'est parti Bon, écoutez, il est bientôt 11h et il fait toujours très bon dans la maison, c'est une très bonne nouvelle puisque là il fait encore 23 degrés, il fait 23 degrés dedans, il doit faire quelque chose comme 25 Ouais, c'est ça, 25 dehors, en tout cas à l'ombre C'est très couvert ce matin, donc là je vois que ça se dégage Ça y est, le soleil va sortir de derrière les nuages, donc les températures ont commencé à monter très fort Moi je suis en train de faire un petit atelier fête des pères toute seule Je suis en préparatif de la fête des pères, donc il y a des choses que j'avais déjà faites que j'ai utilisées là maintenant Et là je suis en train de préparer la fête des pères du petit que j'accueille Donc j'ai préparé sa petite carte Il n'aura plus qu'à rajouter son oeuvre par-dessus Donc ce que je vais faire pour lui, vu qu'il n'a que 8 mois et demi et qu'il n'est pas vraiment en âge de faire de la patouille parce qu'il met vraiment tout à la bouche, c'est trop délicat Donc ce que je ferai, c'est qu'il va faire de la peinture propre Donc la peinture propre, vous savez, c'est... Comment vous dire ça ? Vous mettez de la peinture sur une feuille, des grosses gobes de peinture Ensuite vous glissez la feuille dans une pochette plastifiée Vous scotchez et l'enfant va venir avec ses doigts pousser dessus Pousser la peinture, déplacer la peinture Une fois qu'il a terminé, vous découpez la pochette plastique et vous faites sécher l'oeuvre Voilà, rien de plus simple Et puis ça permet de faire des trucs assez sympas Donc là on va faire ça tout à l'heure, je le mettrai sur la chaise haute Pour l'instant, il dort, c'est sa sieste du matin Et moi, maintenant que j'ai terminé ça Je vais aller préparer le repas de ce midi J'ai encore récolté des courgettes tout à l'heure Voilà, encore trois courgettes Ce qui fait qu'on a dépassé la vingtaine déjà On a ramassé je crois 22 courgettes depuis le début de la saison C'est juste hallucinant Je suis choquée L'année dernière, je me rappelle que ça fonctionnait plutôt pas mal Les courgettes, on en avait récolté beaucoup Mais déjà, on ne les avait pas récoltées aussi tôt Et vraiment, il y avait des choses que j'avais moins bien fait l'année dernière Et je m'étais dit, j'en tire le son Et cette année, je ferai différemment Et là, cette année pour les courgettes Ça a l'air d'être vraiment très bien parti Et pourtant, j'en ai fait Je pense, j'ai fait beaucoup moins de plans que l'année dernière Simplement, j'en ai pris soin différemment Voilà, et à des dates différentes Donc bon, peut-être que je ferai un live jardin A posteriori, à la fin de la saison Pour faire le bilan de la saison de cette année Et les leçons que j'ai pu tirer l'année dernière Et voilà, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, etc Je referai un petit point là-dessus Et sur ce, je vous laisse J'ai un petit peu de temps devant moi Je ne sais pas si je commence le repas tout de suite Ou si je poursuis un peu ma formation à distance Non, je ne sais pas Je vais cuisiner, je pense Et d'ailleurs, c'était mon gros dilemme de la journée Avec la canicule Pour les jours à venir, je ne sais pas du tout Si je me permets de faire chauffer de l'eau dans la casserole Pour faire des pâtes ou quoi Je me dis, ça va peut-être rapporter quelques degrés à la maison Qui ne sont pas nécessaires Donc on sera peut-être essentiellement dans de la salade Alors je ne sais pas trop Je suis en réflexion Je vais peut-être partir sur quand même Je vais chauffer de l'eau Et je vais faire du blé, je pense Et on fera une salade courgette, blé, mozzarella Persil du jardin Voilà, des choses comme ça Donc ouais Je vais lancer la cuisson du blé tout de suite Comme ça, ça retient de refroidir tout à l'heure Regardez-moi le Il est en train de manger nos fraises Mais en totale détente Oh, il y a du vent là, il faudrait peut-être qu'on ferme le store On ferme le store Il est là, donc il mange les fraises Les cuirées, première fois C'est genre comme si le danger va venir de demain Première fois que l'écureuil s'approche aussi près de la maison Parce que là on est On est dans la maison Voilà, on est ici dans la maison J'ai eu super peur J'ai vu un truc marron comme ça, là, de se déplacer Ah, puis il revient Il revient, il revient Il revient, il revient, il revient Il est bon, il me dirait ça C'est sûrement qu'il a soif Vu qu'il fait tellement chaud Mais il est vraiment juste devant nous Il n'a pas capté qu'on était là C'est toujours il fait peur ou... J'ai pas très envie qu'il prenne cette habitude de... Ouais, c'est vrai, t'as raison Eh oh ! Il s'en balèque ! Eh oh ! On va voir si... On ouvre la bébitrée Non, j'arrive pas à l'ouvrir Ah bah oui, il est parti Oh oui, bah là il est parti, ouais Il est beaucoup plus tard Mais on va quand même rester sur le sujet de... De la coupelle d'eau et des écureuils Mais pas que les écureuils Il va sortir pour mettre des... Je lui ai mis déjà sa petite gamelle Tu peux rentrer l'autre comme ça, on va la laver Et du coup, nous ce qu'on fait régulièrement Alors là ça faisait un moment qu'on l'avait pas fait Parce qu'en fait on a récupéré les deux coupelles Enfin c'est pas des coupelles d'ailleurs C'est quand même plus grand qu'une coupelle Mais on avait deux espèces d'assiettes en céramique Non bah en céramique, qu'est-ce que je raconte ? Oh je suis fatiguée moi, en terre cuite ! Et on les gardait pour faire des soucoupes d'eau en fait Pour les animaux extérieurs, les animaux sauvages Et finalement on les a utilisés récemment pour en faire des pièges à bière Là actuellement elles sont vides donc Babou est parti les remplir Comme ça on en a à différents endroits du jardin On a une mare qui permet d'abreuver certains animaux du terrain Mais pas tous Parce qu'une mare c'est aussi un endroit qui peut être un peu dangereux pour certains animaux Il y en a qui ne s'y risquent pas Donc notamment pas mal d'oiseaux Quand on leur met des coupelles d'eau comme ça N'hésitez pas si vous avez un jardin à le faire Vous laissez des petites coupelles d'eau Il ne faut pas que ce soit trop profond comme ça Il n'y a pas de risque de noyade Mais ça permet aux oiseaux, aux écureuils, aux hérissons, quoi d'autre Bah aussi aux abeilles, aux guêpes, etc. De venir s'abreuver Et de cette manière en fait ils viendront un petit peu moins shipper les fruits Parce que parfois, c'est très fréquent même Que les oiseaux viennent grignoter les fruits du jardin Parce qu'en fait ils ont soif Et ils prennent les fruits pour récupérer l'eau du fruit Et que si on leur met des coupelles d'eau Ils préféreront aller boire de l'eau plutôt que de manger les fruits C'est pas le cas de tous les oiseaux Il y a des oiseaux qui aiment beaucoup les fruits Mais il y en a pas mal qui sont plutôt granivores ou insectivores Et qui préféreront boire de l'eau tout simplement J'ai vu un oiseau, il avait pas l'air en forme Ah ouais ? Peut-être qu'il va venir boire notre eau magique Et que ça leur requin craint C'est vrai qu'il fait chaud Là il fait encore 30 dehors Il y a des départements demain Qui sont en alerte rouge Et les parents peuvent garder leurs enfants Ah oui ? A la maison L'école n'est pas obligatoire D'accord Mais on est pas en alerte rouge non ? Non nous c'est orange C'est orange Rouge c'est la Vendée Et à partir de la Vendée jusqu'à Bordeaux, Biarritz et tout ça Nous c'est orange Ouais La serre tu l'as pas fermée ? Non j'ai laissée ouverte Laissée ouverte toute la nuit ? Ouais je pense Todos la nuitos ? Ouais Ok Bah vu la température Je vais pas fermer alors qu'il fait 29 dedans quoi Oui c'est vrai Tu vois donc je vais laisser de toute façon Demain matin j'irai voir Aïe j'ai mal aux doigts J'irai voir comment ça se présente Sur ce ici s'achève ce vlog Merci de nous avoir suivis De mettre un petit pouce Un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Et on se retrouve demain pour un vlog J'ai tout fait J'ai tout fait